Bon alors aujourd'hui je vais vous présenter le tout nouvel espace communautaire proposé par Midejournée. Vous allez voir que ça ressemble vachement à Discord. A se demander si le moment de faire la bascule entre Discord et le site de Midejournée n'est pas en train d'arriver. Alors peut-être que c'est déjà le cas pour vous. Ce que je vais vous présenter là c'est vraiment tout nouveau et c'est accessible uniquement pour les membres ayant généré plus de 10 000 images. Donc je ne suis pas certain que vous puissiez accéder à cet espace communautaire. Dans tous les cas je vais vous le présenter c'est sûr. Donc on passe sur mon écran, c'est parti. Alors du coup hier au moment où je tourne cette vidéo, vous voyez le jeudi 18 avril à 19h, on a eu cette annonce-ci. Donc je ne vais pas tout vous lire parce qu'en fait ce qui va être plus intéressant c'est d'aller voir directement sur le site à quoi ça ressemble. Donc allons-y. Bah écoutez on va aller, de toute façon je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour pouvoir accéder à ce nouvel espace communautaire qui est donc ici sur le site officiel de Midejournée. Ici vous avez un nouveau petit onglet qui s'appelle Rooms. Et donc on va aller voir à quoi ça ressemble. Ça fait un petit moment que ça nous est teasé par l'équipe de Midejournée cet espace communautaire. Et bah écoutez il est là. Voilà maintenant il y a donc une room, alors ce qu'on pourrait appeler un channel, un serveur sur Discord. Et vous l'avez ici, il y a 21 membres actuellement. Et donc si on clique on va rentrer dans un nouvel espace qu'on n'avait pas avant. Et qui comme vous le voyez est déjà actif puisque entre le moment où je viens de cliquer et maintenant il y a déjà quelqu'un qui est en train de générer une image. Donc en fait ça ressemble, et encore une autre là vous voyez, en fait ça ressemble au channel Newbies qu'il y avait sur Discord. C'est à dire ceux-là. Et en fait là ce sont un peu les premiers channels sur lesquels vous allez pour créer vos images. En fait la toute première fois que vous utilisez Midejournée juste pour vous faire la main. Et c'est un enfer évidemment parce qu'il y a trop de monde. Donc quand vous créez un prompt, bah en fait il est tout de suite totalement submergé on va dire. Donc là si je fais un test, par exemple je m'en fous, j'écris test comme ça. Je vais me mettre en turbo mode pour que ça aille rapidement. Hop. Et voilà je vais lancer mon prompt. Ça y est il est parti, donc il est là. Et alors on va voir après s'il y a quelqu'un qui écrit par dessus et si mon truc est submergé ou non. Ça dépend du nombre de personnes qu'il y a. Mais là a priori ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas bon quoi qu'il en soit je vous conseille pas forcément de venir travailler dans ces salons publics. C'est quand même un petit peu pénible. Alors ça c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi ? Ici vous avez les jobs terminés. Donc vous avez des petits onglets en haut. Et donc si vous cliquez dessus vous allez avoir cette fois-ci tous les prompts qui ont été finalisés. Mais pas seulement par vous. Donc là vous voyez j'ai cliqué et ça m'a amené directement ici. Donc là forcément il se passe pas grand chose. Puisque ce sont toutes les images qui sont terminées. Donc c'est un peu moins actif que l'autre endroit de tout à l'heure. All jobs où là les gens étaient en train de créer des choses. Vous avez également your jobs ici. Et là ça va uniquement filtrer sur ceux que vous avez créé vous. D'ailleurs je me rends compte que j'en avais créé hier. Et qu'ils n'apparaissent plus. Donc peut-être que ça fait partie des petits bugs pour le moment. Puisque forcément c'est très expérimental. Pour le moment il y a sûrement quelques bugs. Donc ça c'est la première chose. Ensuite ce que vous pouvez faire éventuellement c'est augmenter la taille soit du chat. Soit de la zone dans laquelle vous créez vos images. Donc voilà c'est un petit peu gadget. Mais sachez que ça existe. Bien sûr vous avez le chat où vous pouvez interagir avec les autres personnes. Donc en l'occurrence on est 23 dans ce salon. Et donc vous pouvez interagir ici avec d'autres personnes. Ça marche très bien et vous pouvez réagir soit rajouter des emojis. Alors pour l'instant c'est très simple. Vous pouvez répondre ou signaler. Et si vous postez un message vous pourriez le supprimer. Ce que vous pouvez faire également et ce qui est plutôt cool. Par exemple dans ces images là que j'ai générées. Je peux en prendre une. La glisser déposer ici. L'envoyer dans le chat comme ceci. Et ensuite quand les personnes vont cliquer. Et bien ça va les envoyer directement sur la page. Ça ne va pas juste ouvrir une pop-up avec mon image. Tout ce qu'il y a de plus classique comme sur Discord. Ça va m'envoyer vraiment sur une page dédiée. Où je vais pouvoir faire des variations. Des remixes. Mettre en favori etc. Et ça marche évidemment pour les images créées par les autres. Vous voyez par exemple si je clique sur cette image là. Donc qui n'a pas été générée par moi. Et bien ça m'emmène directement sur la page dédiée à cette image là. Et ensuite je peux en faire ce que je veux. Je peux la télécharger. Je peux la mettre en favori etc. Donc ça je trouve ça plutôt cool. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est possible sur Discord. Donc là voilà je suis retourné sur All Jobs. Et on voit qu'il y a des gens qui sont encore en train de générer d'autres images. Et donc là mon message si je veux je peux le supprimer. Dans le coin en haut à droite vous avez Join Call. Donc ça en fait c'est un channel vocal. Exactement la même chose que ce que vous avez sur Discord. C'est à dire quand vous faites défiler tous les channels en bas. Voilà vous avez des channels vocaux. Donc en fait vous rejoignez. Et puis comme ça vous pouvez discuter directement en vocal. Avec vos amis ou des gens que vous ne connaissez pas. Donc ça très classique. Mais c'est vrai que c'est pratique. Ensuite ce que je pouvais vous montrer d'autre. Par exemple si vous retournez dans Explore par exemple. Et que vous n'avez pas quitté le channel. Et bien vous le voyez il est toujours dans le coin en bas à droite. Donc en fait il ne se quitte pas. Pour quitter le channel je pense qu'il faut vous cliquer dessus. Et vous faites la petite flèche en haut à gauche. Et voilà là cette fois-ci vous avez quitté la room. Et quand vous retournez dans Explore. Et bien vous n'avez plus le petit onglet. Le petit encart en bas à droite de votre écran. Alors ce qu'on nous dit évidemment et ce qui est vraiment très intéressant dans cet annoncement d'hier. C'est notamment dans le dernier paragraphe. Vous avez ici également. Donc il y aura un lobby avec des channels publics. Donc c'est ce qu'on a vu ici tout à l'heure. Donc on imagine qu'il y aura plusieurs channels évidemment. Là pour l'instant il n'y en a qu'un seul. Mais après on aura donc la possibilité de créer directement des channels privés. Donc ça c'est super bien évidemment. C'est super important. Et c'est répété ici dans la dernière phrase. Après avoir étudié un certain nombre de channels. On aura la possibilité d'ouvrir nous-mêmes nos propres salons privés. Et donc on peut supposer peut-être qu'ici on aura des onglets avec public et privé. J'imagine que ça sera peut-être comme ça. On verra ce qu'ils feront niveau UX. Il nous explique également que pour l'instant c'est plutôt desktop web only. Donc plutôt version ordinateur seulement. Et que la version mobile n'est pas prioritaire. Bon on peut le comprendre. Parce que si vous avez déjà essayé de générer des images sur mid-journée, sur Discord, sur votre mobile. Évidemment c'est un petit peu moins pratique que sur ordinateur. C'est clair. Et enfin au début de vidéo je vous dis que c'était réservé aux personnes ayant généré plus de 10 000 images. Donc pour savoir combien vous avez généré d'images. Vous pouvez aller dans votre salon preview ou n'importe où. Vous tapez slash info. Et là vous allez voir par exemple lifetime usage. Et là vous allez voir le nombre d'images que vous avez généré. Donc moi en l'occurrence c'est 22 648. Et si jamais vous avez généré plus de 10 000 images mais que vous n'avez pas accès à cette room. Il est possible que vous ayez à aller par exemple dans un channel justement newbie qu'on a vu tout à l'heure. Et que vous ayez à taper la même chose slash info pour que ça actualise votre rôle. Et que vous ayez par exemple accès au club des 10 000 ici. Donc c'est possible que vous ayez à faire cette manipulation si vous ne l'avez jamais faite. C'est juste pour mettre à jour votre statut sur mid-journée. Bon bah voilà je ne fais pas beaucoup plus long pour cette vidéo. Pour l'instant il n'y a pas grand chose à vous montrer mais c'est très prometteur. Et ça commence vraiment à se rapprocher de ce qu'on a sur Discord. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez faire la bascule ou non. Je sais qu'il y a énormément de gens qui n'aiment pas Discord et qui aimeraient travailler uniquement sur le site. Mais que c'est vrai que cet aspect communautaire manquait. Et bah écoutez là ça se rapproche vraiment à grands pas. Donc d'ici quelques mois franchement ça ne serait pas étonnant qu'une grande partie des utilisateurs de mid-journée aient migré sur le site. Je ne sais pas si ça sera votre cas. Faites-le moi savoir. En tout cas moi je commence à trouver ça vraiment très prometteur. A voir comment ils vont gérer cette notion d'espace privé, de channel privé. Parce que ça, ça fait vraiment toute la différence. Et n'oubliez pas que vous pouvez changer le mode de luminosité. Voilà je voulais vous le montrer. Ça ne mange pas de pain. Vous cliquez ici. Dark mode, light mode. Et voilà. Pour ceux qui débuteraient sur mid-journée. Je vous rappelle que je viens de mettre à jour ma formation spéciale débutant. Donc c'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. C'est la formation clé en main parfaite pour tous ceux qui voudraient débuter sur l'outil. Et enfin pour compléter cette vidéo, sachez que j'ai également créé un tuto de présentation du site mid-journée. Donc pour savoir comment ça fonctionne. Puisque c'est évidemment un petit peu différent de Discord. Bah écoutez, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Ça vous permettra de savoir si vous allez faire la bascule définitivement ou non. Merci.